bonjour chers frères et soin christ je suis madame kofi mireille nous sommes aujourd'hui le 23 juin 2021 dont je voulais faire cette vidéo par rapport à l'arrivée du président laurent guabeau et précisément par rapport à ce qui s'est passé avec sa femme madame simone et on a vu beaucoup de vidéos qui ont expliqué les détails pour ceux qui étaient là bas de ce qui s'est passé et c'est ça moi je trouve que c'était dommage parce que son retour était le retour c'était aussi l'aboutissement du lutte comme certains l'ont déjà dit laissons mandela par exemple lorsqu'il est sorti de prison il est sorti avec willy mandela malgré le fait que bon il savait quand même que depuis toutes ces années n'était plus il n'était plus sa femme et aussi il y avait des accusations contre elle de meurtre malgré tout n'est son mandela a tenu a sorti de là avec sa femme parce que c'était l'aboutissement d'un du lutte d'une longue lutte c'était la marche vers la liberté la marche vers la victoire c'était une victoire la victoire de d'une cause la victoire de la race noire en afrique du sud et aussi dans le monde entier donc pour le symbole c'était important également pour babo et sa femme c'était important que les deux soient ensemble pour la cérémonie officielle son retour et ce qui s'est passé au siège du fpi c'est dommage que même le fpi est contribué on peut à 7 à cet embrouille si je mentis à ce que certaines personnes ont dit dans la vidéo parce que comme j'ai dit j'étais pas là bas donc j'étais je ne sais pas mais j'aimerais m'adresser surtout à madame simon et vivent à beau j'aimerais l'exhorter en tant que sur un christ parce que c'est comme ça qu'elle s'est affichée à sa sortie de prison comme une dame une personne qui a une conversation avec dieu à qui a parlé et en qui dû être en fait un travail de transformation dans ce sens clairement j'aimerais l'exhorter avec le psaume 25 précisément le verset 3 qui dit que ils ne seront pas confondus ceux qui se confient à l'éternel je ne cite pas exactement le passage mais c'est l'idée ils ne seront pas confondus ceux qui se confient à l'éternel et donc j'aimerais l'exhorter à se confier à l'éternel à demeurer fidèle au seigneur et de faire ce que le seigneur lui dit comme il lui dit de se baser seulement sur la parole de dieu et non pas sur des paroles de d'hommes de dieu de prophètes parce que j'ai vu également que le président maboua allait retenir l'église catholique et quand je pense à tout ce qu'il ya eu comme prophétie en 2010 peut-être que là il a très mal vécu ses expériences là donc la leçon à tirer aussi c'est de ne pas écouter vraiment les hommes même s'ils disent parler de dieu demander la confirmation de dieu avant de s'engager et donc madame babou en tant que ceux en christ j'aimerais vraiment lui demander de se confier au seigneur et de blesser le seigneur combat pour elle parce que les problèmes sont pas finis il y en aura d'autres au niveau de la partie y avoir forcément des clans on sait pas de quoi les gens sont capables on s'agit de politique les gens se perdent un peu perdre leur paix donc il ne jeudi perd les valeurs donc j'aimerais vraiment demander à l'embao de compter sur le seigneur de compter sur dieu le dieu qu'elle a choisi d'adorer puisqu'elle est encore dans le milieu évangélique et puis avoir des hommes de dieu autour d'elle mais qu'elle compte sur le seigneur elle même quelle est sa propre révélation de ce que dieu veut qu'elle fasse comment dieu veut qu'elle le fasse et vraiment j'aimerais encore une fois lui laisser le psaume 25 et que dieu la bénisse dieu bénisse la croix d'ivoire et que dieu nous bénisse